Donc aujourd'hui on va parler de plusieurs choses, on va commencer à parler du Bitcoin, comment il est à la base, les signatures et les UTXO, c'est les concepts de base qu'on doit comprendre pour en fait comprendre Taproot et toutes les technologies qui sont en lien avec Taproot. Ensuite on va parler des signatures Schnorr, c'est comme une deuxième forme de signature. C'est inclus dans la proposition de Taproot. Et ensuite on va parler de différents types d'adresses pour comprendre c'est quoi un script, disons, et c'est quoi la différence entre ça et les autres types d'adresses. Puis finalement on va parler de MAST, MAST c'est un protocole qui est en lien avec les scripts Bitcoin. Donc il faut comprendre les scripts pour comprendre MAST. Finalement on va parler de Taproot qui est comme, Taproot c'est en réalité Schnorr plus MAST plus Taproot. Quand on se réfère à Taproot de manière commune, on parle des trois technologies ensemble dans le fond. Puis finalement il y a le processus d'activation. Donc comment Taproot va devenir partie du réseau. Puis là il y a les deux derniers points qui sont la question d'essai rapide versus la question de deuxième guerre civile, qui est drôle à dire de cette façon-là mais vous comprendrez ou certains qui sont déjà conscients du passé du Bitcoin peuvent comprendre l'allusion que je fais. Donc premièrement le Bitcoin aujourd'hui. Tous les Bitcoins en ce moment ils sont comme des pièces de monnaie ou comme des billets de dollars. Dans le fond, c'est pas un compte de banque où est-ce que si j'envoie 5$, j'ai 20$ dans mon compte de banque, il y a juste 5$ qui sort. C'est plutôt comme un billet de 20$ où est-ce que si je veux payer quelqu'un 5$, je sors le 20$, la personne reçoit 5$ et je reçois 15$ de change de retour. Donc chaque Bitcoin, chaque morceau de Bitcoin est indépendant l'un de l'autre puis il s'appelle un UTXO. En anglais c'est un unspent transaction output ou une sortie de transaction non dépensée. C'est la sortie d'une transaction précédente. Dans le fond, le 5$ qui est ce que je paye, disons un magasin, je prends 20$, je lui paye 5$, je reprends 15$. Cette transaction-là, il y a une entrée, le 20$ et il y a deux sorties. 15$ et 5$. 5$ qui va à lui et 15$ qui revient à moi. Ce montant de 5$ et ce montant de 15$, ce sont des UTXOs. Et ensuite, la personne que j'ai payé 5$, elle peut prendre ce 5$ et l'envoyer à quelqu'un et le diviser en différentes sorties. Ou quelqu'un peut prendre 10 entrées et finir avec une sortie. C'est possible aussi de faire ça comme ça. Donc je prends 10 billets de 10$ puis je les mets ensemble dans un billet de 100$. C'est un peu comme si, de cette façon, ça sonne drôle puisque je compense aux dollars physiques, mais c'est un peu comme ça que le Bitcoin fonctionne. Puis, comment disons que j'envoie ce 5$ au magasin au coin de ma rue. Ensuite, le magasin, comment il prend contrôle de ces fonds-là? Puis, il crée une nouvelle transaction où est-ce que ce 5$-là est une entrée et il crée une nouvelle sortie. Il doit créer une signature qu'il doit partager avec le réseau pour prouver qu'il peut bouger ce UTXO-là. Et la signature, c'est vraiment juste une façon d'autoriser une transaction sans révéler la clé privée. Puis, il y a un algorithme associé à ça. Je ne vais pas montrer les chiffres exacts qui composent l'algorithme. Ça s'appelle une ICDSA en anglais ou l'algorithme de signature numérique à coupe elliptique. Donc, ça permet de produire un secret à partir de la clé privée. Et ce secret, tout le réseau sait que seulement celui qui possède la clé privée aurait pu créer ce secret. Donc, la signature est valide. Le réseau approuve le déplacement de fonds. Et c'est ainsi que le Bitcoin fonctionne. Donc, on peut, en fait, aller directement aux adresses type qui sont comment le réseau fonctionne à ce moment. Avant de passer à Shnore, peut-être à Shnore, c'est un peu plus compliqué. Donc, les adresses type, la première, c'est la plus simple. C'est celle qui débute avec un 1. Ça s'appelle pay to public key hash. Alors, en français, ça serait payer au hash d'une clé publique. Et c'est vraiment moi qui paye à un autre individu. Et aussi simple que ça. J'envoie des Bitcoins à un autre individu. L'autre individu peut envoyer des Bitcoins à un autre individu. Et ça, il y a juste un signataire. Il n'y a pas plusieurs signataires. Il n'y a pas de condition autre que la personne qui contrôle la clé publique qui est hachée dans l'adresse que je reçois, qui commence avec 1-1. Cette clé publique, la clé privée qui est en lien avec celle-là, est la seule qui peut déplacer les fonds. Et c'est la seule condition associée à des adresses qui commencent en 1. Il faut avoir la clé privée qui est associée à la clé publique, qui est hachée pour créer l'adresse qui commence avec 1. C'est introduit très tôt, pas dès le début. Au début, il y avait d'autres formes de paiement. On payait des adresses IP directement, mais ce n'était pas sécuritaire. Donc, pay to publicie hash, c'est la forme la plus simple de faire une transaction de Bitcoin. C'est 1-1, puis ensuite 1-1, puis ainsi de suite. En 2012 environ, il y a pay to script hash payé au hachage d'un script qui est introduit. Et ça, c'est les adresses qui commencent avec 3. Ça permet des transactions plus complexes. Donc maintenant, je peux payer quelqu'un avec un… Puis dire, cette personne ne peut pas dépenser les fonds pour 10 000 blocs encore. Ça s'appelle un time… Comment ça s'appelle? J'ai oublié comment ça s'appelle, mais c'est une transaction qui est bloquée à travers le temps. Et le temps est dénominé en nombre de blocs, parce que le Bitcoin n'est pas conscient de c'est quoi l'année prochaine. Il est conscient de c'est quoi le… 10 000 blocs plus tard, c'est quoi. Donc, ça, c'est un type de transaction. Un time lock. Fermeture des transactions en question de son temps. Et ensuite, il y a les multisignatures. Donc, c'est… Je paye plusieurs signataires. Plutôt que payer juste le magasin au coin de ma rue, je pourrais payer une corporation qui a 6 partenaires, dont il faut 4 des partenaires qui signent la transaction pour bouger les fonds. Et c'est ça, une transaction multisignatures. C'est plusieurs signataires peuvent décider est-ce qu'il faut… On est 6 signataires, puis est-ce qu'il faut nous 6, ou est-ce qu'il faut juste 3 sur 6 pour avoir le 50% ? Ou 1 sur 6. N'importe qui dans nous peut bouger les fonds. Donc, il y a plusieurs façons de créer des multisignatures ou d'autres types de scripts. Puis, tout se cache derrière un pay-to-script hash à la base, à partir de 2012. C'est… Comment ça fonctionne théoriquement ? C'est qu'un utilisateur paye une adresse qui commence par 3, qui est le hashage d'un script. Et on ne sait pas c'est quoi la transaction. Quand je paye l'adresse qui est juste 3 et un hash, je ne sais pas si ça veut dire que je paye 10 signataires. Cette condition-là du script, elle est révélée une fois que le UTXO, qui est dans cette adresse-là, qui est en lien avec cette adresse-là, est dépensée. Une fois que moi j'ai envoyé, disons, un bitcoin à une adresse qui commence par 3, Moi, je ne sais pas c'est quoi les conditions associées avec ce script-là. Mais une fois que ce bitcoin-là va bouger des mains des gens duquel j'ai envoyé, puis ils vont dépenser ce bitcoin-là, là, tout le réseau va voir les conditions du script. Parce que pour prouver qu'ils ont bien contrôle des fonds, ils doivent révéler le script et ensuite signer les clés privées qui font partie des conditions du script. Et dans le fond, c'est payé plusieurs signataires. C'est là qu'on va voir que j'avais payé 6 signataires. Et c'était 4 sur 6. Là, on va le voir. Mais au début, quand on voit juste une adresse, on ne le voit pas. Quand on voit une adresse en 1, on ne voit pas non plus la clé publique parce qu'elle est hachée. Donc, dans le fond, on ne voit jamais au début ce qui est haché parce qu'un hash cache quelque chose. Mais aussi, quand elle commence avec un 1, que je paye juste un signataire, on sait que quand je paye un 3, une adresse commence par 3, c'est un script. Et un script peut avoir plusieurs formes. Donc, je ne sais pas si ça peut être un signataire, ça peut être 12 signataires, ça peut être 12 signataires plus c'est bloqué pour 100 000 blocs. Et il y a d'autres types de scripts bitcoin que je ne vais pas rentrer plus en détail. Finalement, il y a les transactions SigWit natifs. Puis, ça, dans le fonds d'optimisation, qui envoie la signature à une autre zone de la transaction et la séparant ainsi. SigWit veut dire Segregated Witness. Donc, le témoin est ségrégué. Le témoin, c'est la signature parce que c'est ce qui témoigne que quelqu'un contrôle vraiment les fonds ou que la signature est valide. Donc, pourquoi SigWit? Parce que ça permet d'envoyer la signature à une autre zone de la transaction. Et on peut ainsi sauver des frais en inventant des nouvelles règles de taille de transaction, en fait de taille de bloc. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais le but est un peu la taille des blocs. Et ça a été fait il y a environ trois ans. En créant une nouvelle zone qui n'est pas détectée par la règle 1 mégabyte par bloc. Cette nouvelle zone, elle est exclue du 1 mégabyte. C'est pour ça qu'un bloc maintenant peut être de 2 mégabytes. Parce que ce 1 mégabyte d'extra, c'est la zone qui est ségréguée que les nœuds à la base, avant 2016, ne voient pas. Parce qu'eux, ils regardent juste la zone non ségréguée, la zone de la transaction. Donc, je ne veux pas rentrer plus en détail de SigWit. Ce qu'on devrait obtenir, c'est juste que ça permet plus de transactions dans un bloc. Et les transactions SigWit payent moins de frais que les autres. Parce que maintenant, il y a un concept. Les frais sont comptabilisés d'une façon différente. Si je reviens à Pay2ScriptHash, on peut faire une transaction SigWit qui commence par un 3. Pourquoi? Parce que tu peux tout scripter. Tout ce qui existe dans le Bitcoin peut rentrer dans un script. Donc, on peut avoir SigWit natif, comme on peut avoir SigWit à l'intérieur d'un Pay2ScriptHash. Puis dans le script, c'est juste marqué, ceci est un SigWit. Bien, je ne sais pas marquer ça, mais c'est ça les conditions. Dans SigWit natif, on peut avoir SigWit natif public key hash. Je fais un dessinataire. On peut avoir SigWit natif script hash. Puis les SigWit natifs commencent avec BCO. Donc, c'est peut-être un peu mélangeant de savoir qu'il y a plusieurs façons de faire la même chose. Puisqu'un SigWit natif script hash, c'est SigWit. Puis en plus, on peut faire des scripts dedans. Ou versus un Pay2ScriptHash qui commence par 3. Où est-ce qu'on peut faire un SigWit dedans? Donc, c'est comme l'inverse un peu. Là, on retourne à Schnoor. Schnoor, c'est un algorithme de signature plus simple que la signature à coupe elliptique. Elle est plus simple de manière, dans sa fonction, dans sa signature, dans son équation mathématique, en réalité. C'est ça que ça veut dire, plus simple. Puis, due à sa simplicité, elle crée des transactions qui prennent 25 % moins de place. Donc, si toutes les transactions d'aujourd'hui, qui sont tous avec SCDSA, coupe elliptique, deviendraient tous des transactions des signatures Schnoor, elle, le Bitcoin aurait 25 moins, prendrait 25 % de moins de place. Ça s'optimiserait de 25 %. Donc, ça, c'est ce que Schnoor permet de faire. Schnoor n'est pas encore dans le réseau Bitcoin, mais je parle d'un point de vue théorique. Aussi, Schnoor est non malléable. Donc, ça, c'est une autre amélioration par rapport à SCDSA. C'est que, avec la coupe elliptique, on peut modifier une partie pas très importante de la transaction. On ne peut pas modifier le montant ou l'adresse. On peut modifier, genre, le bloc, le time lock, dans le fond. On peut dire, si la transaction n'est pas valide, quelqu'un pourrait intercepter votre transaction. Ça, c'est encore théorique. C'est juste que, théoriquement, quelqu'un pourrait changer votre transaction, un nœud ou un mineur, puis modifier une mini-information très plus importante. Et la signature serait quand même valide. Il ne pourrait pas changer l'adresse pour l'envoyer à lui, puis voler les fonds. Il ne pourrait pas changer le montant pour que vous envoyiez 10 fois plus. Il pourrait juste modifier certaines informations. Mais, en fait, avec Segwit, ceci n'est plus théoriquement possible non plus. Donc, Segwit a réglé ça pour SCDSA, mais sur Schnoor, c'est nativement non-malleable. Donc, n'importe quoi que tu modifies dans une transaction qui est signée par une signature Schnoor, invalide la signature. par défaut, ce qui est différent de la co-bélyptique, l'algorithme de co-bélyptique. Finalement, le point principal qu'on doit retenir, c'est l'agrégation des signatures. Dans Schnoor, on peut combiner plusieurs signatures, puis créer une agrégation de signatures, une signature ultime qui est identique aux autres signatures. Donc, c'est comme une collection de toutes les autres signatures. Et on peut créer des transactions de cette façon-là. Donc, dans chaque transaction Schnoor, on voit une signature, puis on peut mathématiquement prouver que cette signature-là est capable de dépenser ces fonds-là, selon, disons, la clé publique associée à ça. Mais, on ne sait pas, peut-être que cette signature Schnoor-là, elle est une agrégation de 18 signatures. Puis, en réalité, il y a 18 personnes qui ont collaboré à créer cette signature Schnoor ultime. Mais le réseau ne voit pas ça. Le réseau voit juste une signature, une clé publique, un hash de clé publique, une clé publique. Et le réseau dit, cette signature-là peut diffuser à un secret en lien avec la clé privée, en lien avec cette clé publique dans ces transactions-là. Donc, cette signature est valide pour bouger ces fonds-là. Mais, qui sait, peut-être qu'il y a eu 1000 personnes qui ont fait des mini-signatures Schnoor, qui les ont agréguées ensemble et qui ont créé une signature ultime, que les réseaux ne voient pas de différence, que c'est lui qui a juste signé tout seul. Donc, c'est ça qui est intéressant avec Schnoor-le-Sig. Maintenant, le moti-sig, le fait d'être plusieurs signataires sur une transaction, peut se faire hors-chaîne parce qu'il est intrinsèque à l'algorithme de signature Schnoor. Puis, il n'a aucune limite. On peut avoir une personne qui signe une signature Schnoor, puis elle est toute seule. Comme on peut avoir 10 000 ou 1 million de personnes qui, chacune, fait sa signature, puis elle s'agrègue, puis ça ne change rien. C'est la même chose. Ça prend la même taille. Ça a de l'air identique. Personne ne peut le savoir. Puis, c'est fait hors-chaîne, sauf ceux qui participent. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant avec Schnoor. Jusqu'à date, le moti-sig prenait beaucoup plus de place parce qu'il faut que tu ailles la signature de chaque personne avec l'algorithme de co-belliptique. Disons, on était 16. Il faut inclure 16 signatures. Puis, en fait, 16 est la limite parce que les transactions ont une limite de taille. Puis, avec l'algorithme de co-belliptique, les multisignatures doivent se faire avec plusieurs signatures sur la chaîne de blog. sur le Bitcoin. Donc, vu qu'il y a une limite de taille, tu peux juste en mettre max de 16. Avec Schnoor, tu fais juste mettre l'agrégation des signatures, donc la signature Schnoor ultime, puis elle prend autant de place qu'une signature Schnoor simple avec une personne. Celle-là avec 1000 signataires prend autant de place que celle-là avec un signataire. Donc, 1000 fois moins de place, dans le fond, théoriquement. Mais avec SDSS, c'est un max de 16. Donc, disons, si on fait un 16 versus un 16, ça prend 16 fois moins de place. Donc, ça, c'est du Schnoor brièvement. Je pourrais rentrer plus dans les détails techniques, mais je vais sauter directement à la question de MAST. Fait que là, disons, mettons Schnoor de côté un instant. La question de MAST est énormément associée au concept de pay-to-script hash. Puis, MAST, ça s'appelle en anglais Mercalize Abstract Syntax Trees ou en français, Arbre de Syntax Abstract Mercalize. Je ne suis pas sûr si c'est la bonne traduction, mais je pense qu'il y a très peu de monde qui ont essayé de traduire ça en français. Donc, j'ai fait de mon mieux. Le problème avec pay-to-script hash et la raison pour laquelle MAST est en anglais, c'est que si vous vous rappelez, on doit révéler tout le script avec toutes ses conditions. Disons, il y a dans un script, dans un pay-to-script hash, 10 conditions. Disons, condition numéro 1, c'est genre en tout temps, ma clé associée avec cette clé publique. La clé privée associée à cette clé publique, en tout temps, elle peut dépenser les fonds. La deuxième condition, c'est après 10 000 blocs, la clé à mon partenaire d'affaires Tristan peut dépenser les fonds aussi. La troisième condition est, en tout temps, Tristan et mon autre partenaire d'affaires, Macek, peuvent dépenser les fonds ensemble. Donc, voilà, j'ai mis trois conditions, soit moi n'importe quand, soit eux deux ensemble n'importe quand, soit juste Tristan après 10 000 blocs. Donc, quand je fais un pay-to-script hash, rappelez-vous, au début, je fais juste payer, quelqu'un nous paye, quelqu'un paye juste une adresse avec un 3, puis personne ne sait c'est quoi les conditions. Quand nous, on bouge les fonds, disons, moi je les bouge, je révèle ces trois conditions-là. Tout le réseau voit que j'ai bougé les fonds, puis j'ai suivi la condition 1, mais que les clés publiques associées à Tristan et à Macek auraient pu bouger les fonds n'importe quand, puis après 10 000 blocs, la clé publique associée à Tristan aurait pu bouger les fonds. Donc, tout le monde voit toutes les conditions, et ça enlève le potentiel de garder les autres conditions qui ne sont pas exécutées de manière privée. Donc, un Macek permet, ça, permet de juste révéler la condition qui est exécutée et garder les autres privées, et jamais les révéler, toujours les garder encryptées dans le fond. Donc, Macek permet le hashage de conditions individuelles. Plutôt que de hasher tout le script, on hash chaque condition de manière séparée. Et on regroupe tous ces hashes dans un arbre Merkle. OK, peut-être que je dois expliquer ce terme-là, mais dans le fond, c'est comme si on les agrègle, puis on crée une racine. Donc, quelque chose qui, tantôt je l'appelais les signatures chelons ultimes, on va l'appeler, disons, le hash ultime, qui regroupe tous les autres hashes, et il y a juste ce hash-là qui est partagé avec le réseau. Et une fois qu'une des conditions est exécutée, on peut vérifier qu'une condition hasheée se retrouvait bien dans la racine, dans le hash ultime. Donc, on peut valider que ça faisait partie du Mast. Ça faisait partie du hash ultime. Donc, une condition est valide. Et je n'ai pas besoin de révéler les autres conditions pour prouver que cette condition est valide. Parce qu'on utilise la technique de Merkle Tree. Puis, je peux vous montrer vite, vite, ce qu'un Merkle Tree est. Merkle Tree. Puis, c'est utilisé à d'autres endroits dans le Bitcoin. Dans le fond, c'est comme cette image montre. Comme cette image montre, on voit qu'il y a l'information L1. On va dire que ça, c'est L1, c'est le script 1, pas le script hashé. Mais, genre, Gustavo peut dépenser les fonds en n'importe quand. Mais quand je dis Gustavo, on parle bien de ma crée publique, pas mon nom. La question, la condition 2, c'est, disons, Tristan peut juste dépenser les fonds après 10 000 blocs. La condition 3, comme je dis, c'est Mathieu et Tristan peuvent dépenser les fonds ensemble avec leurs deux signatures en n'importe quel moment. Puis, dans le fond, là, il y a le deuxième niveau qu'on voit dans ce tableau, à partir du bas, c'est le hash de chaque condition. Puis, ensuite, on voit qu'il y a ce qui s'appelle le hash 0, c'est une combinaison du hash 0, 0 et du hash 0, 1. Puis, ainsi de suite, pour l'autre côté. Puis, finalement, on voit le top hash, qui est juste un assemblage de tout. On peut, ensuite, révéler les conditions de, disons, L1. Hacher cette condition. N'importe qui dans le réseau pourrait faire ça. Moi, je révèle la condition L1 parce que je fais une signature en lien avec cette condition-là. N'importe qui peut hasher ça, créer hash 0, 0, puis vérifier que le hash 0, 0 fait partie du top hash. Puis, c'est ça un miracle tree. C'est qu'on peut prendre n'importe quel hash au bas de l'arbre, puis valider que ça fait partie de la racine au top. Et on a, sans révéler 0, 1, 1, 0, 1, 1, sans révéler rien d'autre. Je révèle, je peux juste prendre ma condition, je la hash, et je peux vérifier que mon hash individuel fait partie de la racine du top de l'arbre. Et ainsi de suite, je peux faire un mast, puis c'est ça un mast. Ainsi, les autres conditions restent privées pour toujours. Puis, il y a juste celle-là qui est révélée au réseau. Ok, donc là, on a parlé de schnoer et de mast. Et là, on va rassembler tout sous taproot. En fond, taproot, c'est le hash d'une racine Merkel, d'un top hash d'un arbre Merkel. Ça, d'un mast, en fond. C'est le hash de ce mast-là avec une clé publique. Ou c'est ça. Puis ça, ça crée un taproot. Ok. C'est un P2TR. Une adresse qui contient ce hash du mast avec la clé publique. Ça va dans une adresse par la suite. Puis c'est ça, le P2TR. Pay to taproot. C'est un nouveau type de transaction. Ok. Dans le fond, là, on est en train de dire que taproot, c'est la combinaison d'une clé publique et d'un mast. Puis comme je l'ai dit, un mast peut contenir n'importe quoi. C'est un script avec plusieurs conditions. Comme un P2Script hash qui peut contenir n'importe quoi. Un mast peut contenir n'importe quoi aussi. Mais un mast, et puis les conditions qui ne sont pas exécutées dans le mast restent privées. Donc, la différence entre P2Script hash et mast. Mais taproot, c'est un mast avec une clé publique. Et une clé publique peut utiliser les signatures schnarches. Donc, il peut y avoir plusieurs gens qui font partie de la clé publique. Vu que dans une signature schnarche, il y a une agréation de signature. Donc, taproot, c'est ça. C'est la combinaison d'un mast et d'une clé publique signable avec schnarche. Pour créer une super transaction. Pour, en fait, permettre à toutes les transactions d'être une transaction taproot. Donc, disons, je vais payer un à un. Bien, tout ce que je fais, c'est avoir un script mast vide avec une clé publique un à un. Puis, c'est un pay to taproot. Si je veux payer, si je veux créer une adresse où est-ce qu'on est 16 signataires, je pourrais le faire à l'intérieur du script du mast. Je n'ai même pas besoin de faire ça. Je peux le faire dans la clé publique. Avec une signature schnarche, on peut être 16 personnes qui signent. Et je peux créer une clé publique de cette combinaison de cette signature-là. Donc, ça me donne plusieurs choix. Je peux utiliser la clé publique, faire une signature schnarche, faire un multi-sigle ou un single-sigle. Signer seul ou signer avec autre. Comme je peux utiliser le mast pour rentrer n'importe quoi comme script. Et dizaines de conditions, même des centaines de conditions. Il y a certainement une limite, mais je peux rentrer énormément de conditions dedans. Puis, le format d'une transaction taproot est très similaire à celui d'un pay to public key hash. Parce que c'est le public key qui est combiné avec un script. Ça donne un tweet public key. Puis, peu importe si ma transaction, c'est 1 à 1, 1 à 16, 18 conditions dans un script. Elles ont toutes l'air pareil. Parce qu'elles sont toutes un tweet public key. C'est tout un taproot, une combinaison d'une quête publique puis un mast. Peu importe c'est quoi. Fait que ce que le taproot permet, c'est que quand les transactions se créent, pas quand elles se signent. Quand j'envoie des fonds aux gens, tout a de l'air pareil. Je ne sais pas si j'envoie un à 1, un à 1, ils sont 16 signataires à travers Schnorr ou ils sont 16 signataires à travers Mast, à travers une des conditions de script. Je ne sais pas s'il y a 18 conditions au script ou s'il y en a zéro. Personne ne sait rien. Toutes les transactions ont de l'air identiques à leur création. Tout est une adresse taproot qui est, si c'est 1 à 1 ou 1 ou n'importe quoi d'autre, c'est identique. Ça prend le même nombre de places. Ça a de l'air pareil. C'est sûr que quand les fonds, le UTXO qui est envoyé dans une adresse pay to taproot, quand ce UTXO-là est dépensé, on va révéler certaines choses. Par exemple, si on utilise l'avenue de la clé publique, puis on fait une signature Schnorr, on va juste révéler la signature Schnorr et la clé publique associée avec cette signature Schnorr. Mais peut-être qu'on cache encore un multicycle hors-chain, une agrégation de signatures. Donc, on peut cacher une agrégation de signatures. Quand on utilise l'avenue publique, disons qu'on utilise l'avenue script, masque, bien là, on exécute une condition. Ça fait que là, on doit révéler au réseau cette condition, puis la signature en lien avec cette condition. mais tout le reste reste privé. Peut-être que toutes les autres conditions du script restent privées, vu que c'est un masque. Donc, il finit par avoir un peu de révélation de ce qui se passe, une condition, mais juste une condition, pas toutes les autres. Donc, une transaction de Tableau peut signer avec la signature Schnorr de la clé publique comme alternative au masque. Ainsi, il peut toujours être un chemin d'agrégation de signatures. Il n'y a aucune distinction entre les transactions Bitcoin avec Tableau, car toute script peut être cachée dans un masque et chaque transaction signable par l'algorithme Schnorr, avec un ou plusieurs signataires, fait partie de la transaction Tableau à partir de la clé publique. Donc, en conclusion, toutes les transactions ont de l'appareil, peu importe c'est quoi leurs conditions. Quand on les signe, on révèle le moins d'informations possibles, puis toutes les transactions prennent moins de place, vu qu'elles se signent avec des signatures Schnorr. C'est ça, la conclusion. Maintenant, passons à la période d'activation. Ça, c'est l'image que j'ai montrée l'autre fois. J'ai fait une présentation en anglais il y a une semaine, puis j'ai montré cette image-là. Ce que ça représente, c'est les blocs de… Parce que là, Tableau est en période d'activation. Ça veut dire que les mineurs peuvent dire, « Moi, je suis pour Tableau, moi, je suis contre Tableau. » En fait, ils peuvent juste dire, « Je suis pour Tableau, je signale mon support à Tableau. » Donc là, j'ai montré cette image l'autre fois. C'est moitié rouge, moitié vert. C'est peut-être même un peu plus rouge. Puis il faut que ce soit 90 % vert pour que Tableau se fasse activer par les mineurs dans le processus actuel. Ça, c'est la dernière semaine. Là, on a commencé une nouvelle période d'essai. Dans le fond, ça fonctionne pour les périodes de deux semaines. Dans le Bitcoin, on mesure le temps avec des périodes de deux semaines. En fait, 1 448 blocs, je pense. C'est le temps de rajustement de la difficulté du minage. Puis là, la question, c'est, pour que Tableau… En fait, le processus que les développeurs de Bitcoin ont décidé, c'est, pour que Tableau soit approuvé, il faut que 90 % des blocs, dans une période de deux semaines, ou 1 448, je pense, blocs, à 96… 2016, c'est à vous? 2016? 2016, excuse-moi. 2016 blocs, ou environ deux semaines, 90 % des blocs, de 2016 blocs, doivent être verts, donc que le mineur signale son support pour Tableau. pour que Tableau fonctionne. Puis, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans les dernières semaines, ça a changé massivement. On est passé de… une signalisation vraiment basse, comme j'ai montré dans la première image, à presque tous les blocs. Si on voit ici, c'est les derniers blocs ici, vers le bol. Parce que la majorité sont… En fait, le 95 % sont rendus verts. Donc, tout ce qu'il faut pour que Tableau fasse partie du réseau, dans le processus actuel, c'est que, dans une période de 2016 blocs, environ deux semaines, 90 % des blocs soient verts, soient signalés avec un support. Est-ce que ça va arriver sur cette période-ci, qui finit dans environ une semaine et demie? Peut-être. Peut-être que ça va être celle-ci. Même si… Non, en fait, non. C'est sûr que ce n'est pas celle-ci. Parce que là, on voit qu'il y a déjà 11 %. Il y a déjà eu 219 blocs rouges dans cette période-là. Donc, c'est sûr que ce n'est pas cette période-là. Mais, à ce rythme-ci, le rythme qu'on voit à la fin, qui est d'environ 95 %, c'est très possible que dans la prochaine période, qui commence environ dans une semaine et demie, puis qui finit dans environ trois semaines et demie, on pourrait avoir Tableau d'activé. Ça, c'est vers environ trois semaines et demie, c'est début, la première semaine, la deuxième semaine de juin. On pourrait avoir Tableau d'activé. Ça ne veut pas dire que Tableau d'activé devient partie du réseau immédiatement. Ça veut juste dire que le processus choisi confirme que Tableau d'activé va faire partie du réseau bientôt. Bientôt quand? Souvent, ça prend un ou deux mois plus tard. Le temps de laisser le monde télécharger la nouvelle version du logiciel qui contient Tableau d'activé et tout le monde être prêt au upgrade, au changement. Est-ce que c'est sûr que dans la prochaine période, ce rythme-là positif va se maintenir? Ce n'est pas sûr. Les mineurs pourraient se dire, « Non, nous, on n'est pas d'accord avec cette question-là, finalement. Finalement, on ouvre. » Parce que peut-être qu'ils veulent contrôler le marché. Peut-être qu'en ce moment, tout le monde est sûr que ça va arriver. Puis peut-être que le prix dépend de ça. Puis si les mineurs enlèvent leur support, peut-être que le prix tombe. Puis les mineurs peuvent spéculer sur cette variation de prix. C'est possible. C'est théoriquement possible. Ça leur donne beaucoup de pouvoir aux mineurs. Puis il y a énormément de gens qui sont en désaccord. Puis ça, c'est la question que, disons, Francis Poglio parle de ça ici. Dans le fond, il dit, c'est absolument critique que Taproot ne s'active pas de cette façon-là, que les mineurs décident. Selon lui, la seule rationnelle de faire ça, Lotte et Quasfors veut juste dire la méthode que je viens d'expliquer, que les mineurs décident, dans le fond. Selon lui, c'est une question qu'ils ont peur d'offenser les mineurs. Et ça a établi un précédent où est-ce que les mineurs intimident les devs, les développeurs, à obtenir ce qu'ils veulent. Selon lui, on est mieux de jamais avoir Taproot que de le faire comme ça. Donc, il y a un gros débat. Même si ça marche, est-ce que c'est une bonne idée que ce soit les mineurs qui décident le processus? Il y a beaucoup de monde qui se font en désaccord. Il y a beaucoup de monde qui sont d'accord parce qu'ils sont commandes. Les mineurs ont l'incitatif de faire avancer le bitcoin. Ils ne sont pas capes. Le monde se dit « Ouais, mais ils ont aussi l'incitatif à faire plus de cash. » Puis, au bout du compte, c'est ça le but. Donc, moi, je crois, à l'unement, que ça va marcher de cette façon-là. Mais je trouve Francis Reveille un bon point que ça va un peu contre l'idée que c'est les utilisateurs qui dominent le réseau. quand ce sont des compagnies avec des milliards de dollars qui décident qu'est-ce qui arrive au réseau. C'est sûr qu'au bout du compte, tu ne peux pas faire un changement au protocole, un changement de cette façon-là sans les mineurs parce que les mineurs minent les blocs. Donc, si les utilisateurs font un changement, les mineurs ne sont pas d'accord, mais les mineurs vont juste miner des blocs sans ce changement-là. Donc, au bout du compte, c'est sûr que tu as besoin que les mineurs changent leur logiciel pour contenir cette version-là, mais ça leur donne un peu moins. Donc, là, le processus actuel, dans le fond, c'est que c'est trois mois jusqu'à en eau qu'on va procéder de cette façon-là, dans le fond. À chaque deux semaines, on va essayer. Est-ce que ça atteint 90 %? Oui, non. Oui, OK, ça fait partie du réseau d'environ un, deux mois le temps que tout le monde télécharge la nouvelle version. Sinon, on réessaye une deuxième période, une troisième période, une quatrième période. Là, on est rendu à la deuxième période. Rendu en nous, si on est toujours dans ce processus où est-ce que ça ne marche pas, on n'atteint pas le 90 % pour quelconque la raison, mais surtout à cause que les mineurs ne veulent pas ou un 10 % ou plus des mineurs ne veulent pas. Là, on va passer à un autre processus, au processus que les gars comme Francis voulaient aller direct. Ça, c'est la question de UASF. Ça s'appelle le User Activated Software. Parce que là, on parle d'un Minor Activated Software, que c'est un software, donc un changement léger au protocole, qui n'est pas que si tu ne télécharges pas la nouvelle version, tu vas quand même rester compatible avec le réseau. On ne te force pas à télécharger la version Taproot. Contrairement à un hard fork, que c'est ça dans le fond que toutes les autres blockchains font, que si tu ne télécharges pas la nouvelle version, bien, tu n'es plus compatible avec le réseau, tu ne peux plus utiliser tes coins. Le Bitcoin est une philosophie qu'on ne veut jamais permettre ça, ou plus maintenant, du moins. Au début, en 2010, quand le Bitcoin ne valait rien, quand ça te chie avec le compte fork, peut-être. Mais à ce point-ci, il n'y a plus de hard fork dans le Bitcoin. Parce que quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui ne télécharge pas la nouvelle version, devrait pouvoir continuer à faire partie du réseau et utiliser ses coins. Donc, le Minor Activated Software, c'est un software, comme je viens d'expliquer, qui est activé par les mineurs. C'est ça le processus actuel. Mais bientôt, en août, si ça n'a toujours pas réussi, un User Activated Software va commencer. Puis ça, c'est un processus différent où est-ce que c'est les utilisateurs qui signalent leur support pour Tabroot plutôt que les mineurs. Puis peut-être que je pourrais faire une présentation juste liée à ça. Mais brièvement, les gens qui les chargent un logiciel avec le code Tabroot qui a lot égale vrai, true, dans les conditions. Ça, ça veut juste dire que les mineurs l'activent ou pas, moi, je l'active. Mon nœud l'active. Mon nœud va considérer Tabroot partie du protocole et du réseau à partir de telle date, peu importe ce que les mineurs font. Puis dans le fond, avec ces GWT, c'est ça qui est arrivé. Avec ces GWT, on a essayé le Minor Activated Software et ça n'a jamais marché. Même s'il y a des moments, ça avait 95 % de support. Parce que les mineurs ont décidé d'enlever leur support puis de négocier des choses. Dire, all right, on va le supporter. Mais augmenter la taille de blocs deux fois de plus. Pas de la façon CEGWIT, de la façon traditionnelle. On fait juste augmenter la taille des blocs sans conseiller CEGWIT. En plus, CEGWIT. Eux, ils voulaient 4 RP à taille de blocs. Donc, est-ce que les mineurs vont sortir dans une semaine, deux semaines avec des conditions pour leur support? Peut-être. Ils l'ont fait avec CEGWIT. Puis quand ils ont fait ça avec CEGWIT, puis l'activation par mineurs a juste aucun marché. Bien, il y a un gars qui est arrivé de ne pas ou une femme, qui sait en fait, qui s'appelait Shaolin Fry, qui est resté anonyme à jamais mais on n'a jamais su ce qui est. Shaolin Fry est arrivé en février-mars 2017 avec un logiciel Bitcoin avec CEGWIT activé, avec Lot Equal True. Puis, il a juste lancé au monde, il a dit, ceux qui veulent rouler ça parce qu'ils veulent CEGWIT, puis ils ne veulent pas attendre la préliminaire, qu'ils essaient juste de négocier la situation à leur avantage, rouler le logiciel UASM. Puis c'est de là que le logiciel UASM est né, d'un inconnu. Il y a du monde qui spécule, peut-être que Satoshi est revenu, puis là, c'est ça sous un autre nom. Peut-être que c'est un individu inconnu. Mais de toute façon, quand Shaolin Fry a fait ça en 2017, les gens ont commencé à rouler des nœuds UASM avec Lot Equal True. Donc, à partir de telle date, on active Taproot, peu importe ce qui arrive. Puis, finalement, les mineurs ont dit, « All right, on va activer Taproot aussi. On va signaler qu'on est prêt à activer Taproot. » Parce qu'ils savaient que ça allait se faire, peu importe ça, avec ou sans eux. Puis, ils n'ont pas réussi leur négociation. Puis, en fait, en novembre 2017, quand le projet Segwit2x se déclare perdant à 100%, bien, c'est là que le Bitcoin va de 4 000 à 20 000. Puis, c'est là que le Bitcoin démontre que les mineurs n'ont pas réussi cette négociation-là. Ils n'ont aucunement réussi. Ils ont essayé. Puis, ils n'ont rien obtenu. Puis, c'est les utilisateurs qui ont réussi à activer Segwit. Puis, ça, bien, je pense que tout le monde connaît l'histoire de la montée à 20 000. Donc, c'est tout pour la présentation. Puis là, on peut sauter à la période de questions. Si vous en avez. Je vais arrêter de présenter mon écran. Puis, n'importe qui peut sauter sur le micro. Je vais probablement lire les commentaires. Mais, je laisse, en fait, M. Jabidon sauter sur l'occasion. Oui, salut. Merci pour la présentation. J'avais une question. Quand on a un portefeuille Bitcoin, on va envoyer une transaction. Comment on doit changer? Comment les portefeuilles doivent être changés pour pouvoir créer des transactions taproot? C'est-à-dire, si je veux mettre 4, 5 ou 6 ou 8 ou 15 conditions dans un Merkle Tree, est-ce que mon logiciel que j'utilise, soit peut-être pas sur un téléphone, mais sur un portatif, un portable, est-ce que je peux créer des scripts, donc, justement, pour créer des transactions taproot? Très bonne question. Donc, là, moi, j'ai fait une présentation sur l'activation. Je vais juste passer à travers tous les états. L'activation de taproot. La signalisation de l'activation de taproot. Une fois que ça, c'est fait, on active taproot. Comme je dis, un, deux mois plus tard, Bitcoin Core sort, les premiers blocs, taproot, comment ça se fait? Mais il n'y a pas d'application taproot encore. Il n'y a pas, ce n'est pas dans Green Wallet encore. Là, ensuite, il faut que les développeurs de chaque wallet ou des exchanges intègrent taproot. Puis là, il faut que vous bougez vos coins vers les nouvelles adresses taproot. Il faut que vous fassiez une migration. Puis, c'est à ce moment-là, dans le fond, que vous êtes dans une transaction taproot. Est-ce que ça va être possible de le faire avec Bitcoin Core, dès le début? Oui, ça va être possible, mais probablement juste avec la ligne de commande, avec le API, donc comme un développeur. Pour que, justement, le but est que le développeur des wallets développe le code pour que les utilisateurs non techniques puissent l'utiliser. Mais, dans, si, disons, le taproot s'active dans deux, trois semaines, puis ça devient partie du réseau dans un mois, deux mois, moi, je pense que les wallets vont prendre quelques mois de plus, quelques semaines de plus, mais le code est déjà là. Fait que n'importe qui peut commencer à le programmer dans leur wallet. Peut-être, dès que Taproot est activé, un mois plus tard, boum, c'est déjà dans Green Wallet. En fait, River Financial, un exchange américain, dit qu'ils sont déjà en train de travailler sur des adresses tapoites pour leur exchange. Donc, il y a, n'importe qui peut, en ce moment, déjà commencer à le programmer, là, mais c'est sûr que ça va prendre plus longtemps. Je vais juste vous donner un indice. Blockchain.com, qui est comme le plus gros wallet probablement au monde, qui, genre, un quart des transactions Bitcoin proviennent de là, selon ce qu'ils disent. Mais c'est sûr, c'est gros. Ils viennent d'activer Segwit. Genre, il y a deux jours, ils viennent de créer, ils viennent même pas de permettre aux gens de créer des adresses Segwit dans leur wallet. Ils viennent de permettre aux gens d'envoyer des transactions dans des transactions, dans des adresses BC1, Segwit natif, trois ans plus tard. Donc, il y a du monde qui va avancer très vite là-dessus, comme il y a du monde qui va avancer extrêmement lent, qui va prendre 3-4 ans avant de sauter sur ta build. Mais là, la question est surtout de, est-ce que ça va être possible de le faire ou pas pour une équipe de développeurs? Puis ça, oui, ça devrait être possible. C'est déjà possible, théoriquement. N'importe qui peut écrire le code. Puis dès que ça s'active et dès que le réseau l'implémente et les premiers blocs commencent à avoir des transactions ta build, n'importe qui pourrait sortir son application, son update d'application avec les adresses d'application. Donc, je vais regarder le chat. Je vois, non, c'est juste que Mathieu avait envoyé un hash time log contract. Ça, c'est un autre type de script qui est plus compliqué. Je vois que David, tu as levé ta main, fait que tu peux y aller, David. Yes. Salut. Salut, ça vous m'entend? Oui, je t'entends bien. Yes. Il n'y avait pas une question de brevet pourquoi une des parties technologiques de Taproot qui n'était pas déjà dans Bitcoin puis que ça vient d'être échue puis maintenant on peut l'utiliser. Il me semble que je t'ai déjà entendu dire ça. Oui, donc dans le fond, ce n'est pas une question de tant que le brevet vient d'exprimer. C'est juste que Satoshi, au début, il considérait utiliser Snore. Ça existait déjà. Snore existe depuis 20 ans. Ça fait que Satoshi il considérait utiliser Snore, mais il ne l'a pas fait parce que, oui, c'est vrai, il y avait encore une licence qui expirait. Ça venait juste d'expirer le brevet si je me souviens bien en 2008. Exact. Donc en 2008, ça faisait 20 ans en 2008. OK, ouais. OK, c'est ça. Puis ce n'est pas parce qu'il y avait un brevet qui ne l'a pas utilisé, c'est parce qu'il n'y avait rien de développé avec. Il n'y avait pas de genre librairie open source comme il y avait avec CDSA. Ça dit, j'allais pas créer les librairies cryptographiques par lui-même puis ensuite, il conserve le Bitcoin par-dessus. Cool. Ça fait que c'est toujours une question de ça. Intéressant. Après ça, dans le fond, pour le masque, ils ont utilisé le Miracle Tree. Dans le fond, on utilise déjà le Miracle Tree dans le Bitcoin. Ils ont comme recyclé une idée qui était déjà dans le protocole pour le faire pour les signatures, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est ça, l'innovation derrière le masque. C'est la réutilisation de la question de Miracle Tree. C'est notre dernière question. Est-ce que ça change quelque chose pour les multi-outputs? Est-ce que ça va changer quelque chose pour les transactions en sortie? Genre, si tu fais 100 outputs, ça change-tu quoi à ce niveau-là? Donc, il n'y a pas de, malheureusement, il n'y a pas de cross-input signature aggregation. Donc, c'est théoriquement possible de prendre 10 outputs ou en fait 10 UTXO puis, je ne sais pas si c'est ça ta question, mais je veux juste faire ce point-là. Puis, c'est théoriquement possible avec Schnorr de prendre 10 UTXO et créer une agrégation de ces signatures-là pour 10 UTXO différentes. Ça ne va pas faire partie de Taproot, de ce qui s'en vient. Ça ne va pas être possible de mélanger les signatures de différents outputs, UTXOs. Ça va juste être possible d'agréguer des signatures d'un output. Donc, je ne sais pas si c'est ça ta question. En fait, je ne sais pas ce que j'ai compris pendant la présentation, c'est que ça permet d'agréguer ensemble les conditions puis les mettre ailleurs, pas nécessairement dans la transaction, mais moi, ce que je parlais plus au niveau du batching, tu sais, quand tu vas une transaction à 100 outputs, est-ce que ça a un changement à ce niveau-là au niveau du poids de la transaction? Oui, mais ça réduit, mais vraiment, sur les outputs, non. Donc, tu vas toujours avoir besoin d'autant de outputs, mais si tu les signes chacun avec Schnorr, tu réduis la taille de chaque output d'environ 25%. Parfait. Même un peu plus. Parfait, oui, je comprends. Super, c'est déjà un méchant bon gain. Parfait, excellent. Excellent, merci. Sans doute. Quelqu'un d'autre a une question, vous pouvez la poser dans le chat ou avec le micro, sinon, vous pouvez juste dire un meme ou une nouvelle, peu importe. C'est libre à tout le monde. Jean-François, je t'écoute. Oui, juste une autre petite question. Je suis tombé il n'y a pas longtemps sur Miniscript qui permet, en fait, c'est un langage de programmation un peu plus haut niveau pour programmer des smart contracts avec Bitcoin. Est-ce que tu as déjà joué avec ça? Pour être honnête, j'ai lu un peu sur ça. Je n'ai pas trop joué avec ça. C'est encore extrêmement technique. il y a du monde qui dit qu'il faudrait attendre aux langues de programmation bâties sur Miniscript avant de vraiment se lancer dessus. Moi, je crois à ce futur-là aussi. Miniscript, c'est plus une façon d'abstracter, de créer comme une langue, comment on appelle ça? Il y a la langue machine, il y a la langue... De plus haut niveau, c'est ça? De plus haut niveau. C'est un langage de plus haut niveau. C'est ça, mais ce n'est pas encore une langue comme JavaScript. On est encore dans un niveau intermédiaire. Pas langue machine, mais l'interprétation de la langue machine. Donc, moi, je pense qu'avec le temps, on va avoir des vraies langues totalement exprimables qui sont construites par-dessus Miniscript. Mais non, il y a un site où est-ce qu'on peut jouer vite-vite. J'ai joué un peu vite-vite dessus, mais je n'ai pas disons programmé avec... Mais j'ai envoyé dans le chat le site Miniscript avec le petit outil et Miniscript si quelqu'un veut jouer avec. En fait, il y a deux sites. Il y a le site de Miniscript et le site de Magical Bitcoin qui est... Je pense qu'il y a de quoi là-dessus si je ne me trompe ou pas. Ouais, ouais, il y a un... Magical Bitcoin comme un playground web où est-ce qu'on peut jouer avec Miniscript puis d'autres genres de technologies là. Bitcoin. Mais non, c'est peut-être... Je vais être honnête que ça me dépasse peut-être un peu si tu veux. OK. Parce que moi, je vais voir... Jusqu'où on peut aller avec les small contracts dans le Bitcoin. Ouais, mais moi, je crois énormément en ça aussi. Fait que moi, je supporte toujours ces choses-là. Miniscript, c'est une façon de le faire. Taproot, il va y avoir beaucoup à faire là-dedans. Il y a du monde qui parle plus long terme. Il y a la question de Simplicity. Est-ce que Simplicity va faire partie du protocole? Simplicity va faire partie de Liquid très bientôt. Donc, puis Liquid a une structure similaire à Bitcoin. Mais Simplicity, c'est vraiment intéressant. Tu vois, ça, c'est quelque chose que si ça serait partie du réseau, là, je sauterais directement dessus. Ça me donne plein d'idées. Miniscript, ça me donne pas autant d'idées. Avec Simplicity, tu peux, on n'aurait même pas besoin de faire un fork pour créer Taproot. On pourrait juste coder Taproot avec Simplicity. On pourrait, avec Simplicity, on pourrait coder Monero dans Bitcoin. Donc, ça, c'est intéressant. Bon, ça ouvre la porte à plein de risques aussi, là. Mais ce qui est intéressant de quelque chose comme Simplicity, c'est que c'est l'inverse de solidité dans Ethereum. C'est pas doing complete, c'est pas basé sur JavaScript, c'est basé sur quelque chose qui s'appelle Koch ou Haskell, un peu, genre, vraiment des langages formels qui compilent pas s'il y a des bugs. Excellent. Très bonne question. Quelqu'un d'autre? Commentaires, questions, yazées, critiques? Gustavo, est-ce qu'il y a des enjeux de sécurité qu'on peut discuter par rapport à Taproot? Ça peut-tu ouvrir des failles ou des choses que les gens pourraient utiliser pour attaquer Bitcoin? J'ai de la misère à voir ça. Je dirais que le seul problème c'est que si on regarde Taproot, on réalise qu'à la fin, tout est une transaction, tout est une clé publique. L'état final d'une transaction Taproot, ce que les gens voient, c'est une clé publique, c'est un tweet publiqué, en fait. C'est genre une clé publique avec le mast mélangé ensemble. Donc, techniquement, avec, théoriquement, avec un niveau de quantum computing assez avancé, on serait capable de hack des transactions Taproot. Mais, c'est théorique, c'est, c'est le cas, en fait, pour n'importe quelle transaction au bitcoin, qu'on sait sa clé publique, théoriquement, le cloud computing pourrait calculer la clé privée à partir de la clé publique. C'est pour ça que, dans le bitcoin, on a la question des adresses, on a la question des adresses, des clés publiques puis des clés privées. Parce que, pour, ce soit théoriquement impossible d'aller, de hacker une clé, une adresse puis de calculer sa clé privée, c'est pour ça qu'on a fait deux niveaux. Parce que, si ça serait juste les clés publiques et les clés privées, bien, on aurait le même risque. Donc, Taproot accepte ce risque-là comme, genre, quelque chose qu'on va devoir faire affaire pour tout, de toute façon. si jamais ça arrive, le cloud computing de cette puissance-là, excusez-moi, pas le cloud, le quantum, de cette puissance-là. Parce qu'il y a du monde, il y a des nouvelles qui sortent comme, ah, le quantum est ici, mais il y a une question de puissance. C'est le quantum d'aujourd'hui a même pas le, il faudrait qu'il soit genre des millions de fois plus puissant pour hacker les trucs que je dis. Donc, puis de toute façon, toutes les transactions de bitcoin ont cette vulnérabilité. vu que quand on fait une signature, on révèle la clé publique, mais la transaction s'en va vers un bloc. Dès qu'il est dans un bloc, il est non-réversible. Mais pendant le temps qu'elle se propage, quelqu'un avec quantum computing pourrait prendre la transaction, la clé publique est là, boum, hack le truc, poigner la clé privée, voler les fonds, genre, faire une transaction avec plus haut frais, puis l'envoyer à son adresse, puis genre, combattre celle-là. Théoriquement, toutes les transactions sont à risque de ça pendant 10 minutes. Taproot, mais les transactions taproot à risque de ça pas mal tout le temps. Mais, encore une fois, ce risque théorique, s'il existe, bien, le système d'armes nucléaires de tous les pays se fait hack aussi. OK, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est ce que je comprends dans ton intervention, c'est qu'en ce moment, on a cette vulnérabilité-là pendant que ça se diffuse dans le réseau pendant 10 minutes, puis Taproot va rendre cette vulnérabilité-là permanente. C'est ça que je comprends? Exact. OK, merci. Super. Parce que, de toute façon, c'est quelque chose avec lequel la communauté va devoir faire face, peu importe, ton temps. C'est ça, si c'est théoriquement possible. Si c'est pratiquement possible. C'est théoriquement possible. Une autre question? Un autre commentaire? Moi, j'avais peut-être une autre petite question. Quand tu disais le lot égale force, pour l'activation de SegWit, puis aujourd'hui, éventuellement de Taproot, est-ce que c'est dans le code de Bitcoin Core ou c'est dans le fichier de configuration, le bitcoin.conf? Très bonne question. Donc, actuellement, c'est dans le code. Il faut recompiler le logiciel si on change ça. Il y a beaucoup de monde qui ont dit, on devrait le rendre disponible dans le fichier conf. En fait, peut-être que ça va être ça la prochaine étape. Si le miner Activated Softfoot ne marche pas, peut-être que ça va devenir juste une option que les utilisateurs vont changer. Je ne pense pas. Je pense qu'ils vont juste créer deux clients. Un, log false, un, log true, puis les gens décident parce que c'est peut-être un risque de sécurité de l'avoir dans le config file. Quelqu'un qui n'est pas très, qui ne comprend pas trop ce truc-là, il va avoir de la misère à faire face. Donc, c'est ça, c'est ça la réponse. Pour ajouter à ça, les mineurs, ils peuvent signaler sans avoir le code prêt. J'imagine qu'ils peuvent faire lever le flag en disant, nous, on signale, mais ça ne veut pas dire qu'ils roulent la version compatible ou ils peuvent signaler même s'ils ne sont pas prêts. Oui, exactement. Il y a une distinction à faire entre la signalisation et le fait d'être prêt. Justement, c'est pour ça qu'il faut une période entre la signalisation et l'activation réelle pour que tout le monde ait temps d'upgrader de l'échelle. Pour l'instant, tout le monde qui signale, ils disent, on va être prêt quand le temps viendra. C'est ça qu'ils disent. Mais ils sont probablement déjà prêts parce que Bitcoin Core a déjà sorti la version Taproot. Le code est déjà là. il est déjà révisé. Ça fait des années qu'on parle de ça. Ça fait des années que le code a été écrit et qu'il est révisé. Donc, probablement que les gens ont déjà la version mais oui, directement, n'importe qui pourrait. Parce qu'eux sont en train de faire quoi? Ils sont en train de marquer dans un bloc, dans un endroit où tu peux écrire n'importe quoi. Ils sont en train de marquer genre BTC.com pour support Taproot. C'est vraiment ça qu'ils font. Ou ils marquent un hash ou un truc. C'est plus technique. Mais c'est pour dire qu'ils n'ont pas besoin de Taproot comme version de leur échelle. Ils ont juste besoin de marquer un message. T'avais-tu attrapé au début qu'il y avait des pools, il y a une pool qui signalait comme juste en intermittent parce qu'ils disaient qu'il y avait de leur machine qui avait un firmware trop vieux et qu'ils n'étaient pas capables de signaler? J'ai vu ça passer sur Twitter. Ça expliquait dans le fond pourquoi il y a des pools qui signalaient mettons 70% des blocs ou 30% des blocs parce que leur mineur n'était pas compatible avec le changement de flag, genre quelque chose comme ça. Ah non, je n'ai pas vu ça mais ça fait du sens. C'est ça, je pense que c'est pool-in ou en tout cas une des premières qui a signalé, les gens se demandaient pourquoi elle ne signalait pas tout le temps puis il y a quelqu'un qui a fait un pause de ce groupe de pool-là pour expliquer que c'est ça, il y avait certaines machines qui n'étaient pas compatibles. Ok, ouais. Ah non, je ne l'ai pas vu mais c'est de ça. Fait que je pense qu'on s'approche de la fin à moins que quelqu'un veuille une dernière question, un dernier commentaire. Juste vous rappeler que vous pouvez toujours m'avoir un message pour des questions sur ça ou d'importe quoi en lien avec le Bitcoin. Vous pouvez aller sur notre site Verify.io On vende Bitcoin sur le site. On peut te trouver comment? Excuse-moi? Comment on peut te trouver? Ok, oui, certainement. Donc, on peut me trouver par mon courriel Gustavo à Verify.io C'est probablement la façon la plus saine où on peut aller directement sur Vérify puis il y a un numéro de téléphone, il y a même un chat, une messagerie instantanée. Je suis à l'autre bout ou sinon si ce n'est pas moi c'est Tristan ou Machek qu'on est toujours on travaille ensemble. Puis pour acheter du Bitcoin, pour en vendre, pour les sécuriser, on a aussi une offre de services en sécurisation toutes dans la conscience souveraine que c'est vous qui gardez vos Bitcoins et nous on fait juste vous assister à le faire de la bonne façon. Donc, sur notre site vous pouvez trouver les informations en lien avec notre service, dans le FAQ, les frais, la sécurité, puis notre équipe et notre histoire un peu. Donc, je vous invite tous à regarder ça si ça vous intéresse. On a aussi un blog avec plein d'informations éducatives si vous voulez aller de l'air. Il y a des trucs sur ta poutre aussi, disons, un peu plus dur. Mais il y a beaucoup d'informations éducatives sur notre site aussi. Donc, merci à tous. J'apprécie votre présence comme toujours. Puis, on va en faire plus dans les semaines à venir si vous avez des suggestions, des idées ou même des questions présentations que vous voulez faire. N'hésitez pas. On est une communauté et on vous invite à proposer des idées. Merci Gustavo. Bonne journée. Merci à tous. Merci Nicolas. Merci. Merci. Merci Jean-François et David. Merci à tous. Pensez une belle semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada